Tu vois quand je suis tout seul je joue en véhicule, quand je suis en alliés avec des alliés je joue en infanterie Je suis tellement mauvais en véhicule que au moins ça me ferait monter mes capacités de véhicule parce qu'elles sont vraiment mauvaises Oh ce que je viens de faire ! Salut tout le monde c'est Romain, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Nation On se retrouve aujourd'hui pour discuter évidemment de Battlefield 2042 et plus particulièrement de cette nouvelle map et de cette nouvelle saison de Battlefield 2042 J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de la saison 1 de Battlefield 2042 mais avant sa sortie Maintenant ça fait quelques jours que cette saison 1 est sortie et je ne suis pas le seul à avoir retrouvé énormément de fun sur Battlefield Un mélange de teamplay en véhicule et de teamplay en infanterie, cette map est parfaitement balance Vous allez voir ça avec quelques clips durant cette vidéo Mais avant tout ça n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire pour nous donner votre avis vis-à-vis de la nouvelle carte de Battlefield C'est parti j'avance Vas-y on se met derrière toi Bon y'a du rocette hein Go 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 Ah c'est le GG On bannot, flip guy Oui Wilkis, allez, allez Wilkis Il y a du monde derrière ça Allez Wilkis, il y a du monde derrière ça Let's go, let's go Incroyable Après s'être nourri de rien du tout pendant quelques mois, les joueurs de Battlefield sont enfin contents de trouver une map avec du charisme Beaucoup plus de charisme que tout le map pool présent sur Battlefield 2042 bien évidemment Sans compter les maps du mode Portal qui sont bien évidemment des classiques de la série Battlefield On a retrouvé avec ma petite escouade énormément de plaisir à jouer à Battlefield 2042 que ce soit en véhicule ou en infanterie On a retrouvé l'essence même de ce qu'est un Battlefield grâce à cette carte Alors à mes yeux c'est le meilleur move que Battlefield pouvait faire pour redonner un peu goût aux gens pour jouer à leur jeu Les Steam Charts ont explosé, la communauté BF a réaugmenté du moins le nombre de joueurs quotidiens Bien évidemment c'est toujours pas parfait, il y a toujours quelques points négatifs Mais je vous avoue que la vidéo d'aujourd'hui va surtout s'arrêter sur les points très positifs Parce que oui, ces dernières semaines j'ai dû cumuler personnellement une trentaine d'heures sur BF Alors que j'ai un travail etc. et donc mon temps libre je l'ai passé à jouer à Battlefield 2042 Donc ça veut bien dire qu'on a retrouvé quelque chose qu'on avait perdu il y a bien longtemps C'est l'esprit Battlefield qui était tant recherché depuis la sortie de ce Battlefield 2042 L'avantage c'est que sur cette map, peu importe le mode, cette carte est propice à faire des magnifiques backstabs à la Battlefield 3 ou à la Battlefield 4 On retrouve ces moves qu'on ne trouvait plus sur Battlefield 2042 justement à cause de l'éparpillement sur les cartes A cause de la grandeur des cartes et là vraiment les combats se concentrent réellement sur des points bien précis Comme le centre de commandement quand vous jouez en conquête 128 joueurs Battlefield a publié il y a quelques jours une hot map, une heat map Là où les joueurs étaient le plus présents sur la carte exposure et comme on peut le voir et c'est sans surprise Ça se concentre sur les points intérieurs, les points infanterie Alors moi je ne vais pas vous le cacher, je suis un vrai joueur Battlefield Alors oui certains vont dire que oui mais Battlefield c'est des combats en infanterie Mais Battlefield c'est aussi des combats en véhicule et on ne va pas se le cacher Généralement les personnes qui jouent véhicule ne jouent que véhicule Personnellement je joue un petit peu les deux comme mes collègues Mais on a pris exactement le même plaisir, exactement la même implication que sur les autres Battlefield A jouer véhicule, c'est à dire à nettoyer le ciel pour que nos alliés puissent avancer en infanterie Et soit le moins du monde embêté par l'aviation ennemie Donc vraiment pour le coup on retrouve vraiment la sensation qu'on avait perdu Le jeu en équipe est enfin de retour mesdames et messieurs En percée comme vous pouvez le voir actuellement en fond Les moves avec 3 dozers et un Irish au delà d'une smoke c'est juste magnifique Donc n'hésitez pas à jouer avec un maximum de smoke quand vous jouez en percée Parce que vous verrez vous allez retrouver des moves à la Battlefield V Quand vous jouez avec votre classe assaut sur Iwo Jima Et qu'il fallait traverser cette putain de plage Et bien là vous allez retrouver exactement les mêmes sensations Quand vous devez avancer sur C1 ou sur A1 sur cette carte en percée Vous allez retrouver un petit peu le même mood Et c'est ça qui est plutôt sympa que ce soit en défense ou en attaque Quand vous jouez en groupe et c'est vraiment le conseil que je vous donne aujourd'hui C'est de jouer en groupe vous allez retrouver vraiment des bonnes sensations à la Battlefield Maintenant c'est sûr qu'il faudrait que du côté de chez EA et DICE On ne lâche rien du moins que les développeurs ne lâchent rien ne lâchent pas la communauté Parce qu'ils ont quand même sacrément bien relevé la barre il faut le dire J'espère que vous pensez un petit peu comme moi parce que pour le coup Le paysage vidéoludique est tellement pauvre en ce moment qu'on se satisfait de peu Et pour le coup alors une carte certes c'est peu mais bon dieu qu'elle fait du bien Alors c'est sûr qu'on aimerait bien une petite surprise de la part des développeurs de Battlefield Une nouvelle carte, un nouveau banger qui sortirait durant cette saison 1 Malheureusement c'est pas prévu Mais si vous passez par là et que vous nous écoutez N'hésitez pas à nous sortir une petite carte remastered telle que Tourziba ou Back to Karkand Nous on ne cracherait pas dessus de l'autre côté Donc si vous voulez bien nous écouter ce serait sympa Enfin voilà mais outre passer ce fait Dites moi dans les commentaires si vous ressentez la même chose que nous sur cette carte Sur cette mise à jour en fait de Battlefield Qui a fait énormément de bien au jeu C'est ce qu'on attendait depuis des mois On continuait de jouer un petit peu mais sans plus c'était surtout pour s'occuper Là vraiment on est revenu dans ce tryhard qu'on avait sur nos anciens Battlefield Sur vraiment des sensations qu'on avait perdu il y a très longtemps Et c'est ça qui est plutôt cool Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que nous et c'est ça qui fait plaisir Alors bien évidemment passer une certaine heure sur Battlefield Vous trouverez des serveurs avec un petit peu de bot Mais malgré ça le jeu reste quand même agréable à jouer Les parties mettent un peu de temps à se remplir quand vous passez minuit Mais sinon la journée il y a vraiment énormément de monde qui joue Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas relancé Battlefield à le faire A lui laisser une seconde chance parce que vraiment Si vous avez des potes avec qui jouer vous allez vous éclater La semaine prochaine on vous sortira une vidéo sur le fait justement De comment jouer Teamplay, comment s'éclater un peu sur Battlefield Comment gagner toutes vos games finalement Parce qu'on a trouvé une technique qui est relativement imparable Bon enfin du moins on n'a pas inventé l'eau chaude Mais vous allez voir que en retournant au basique de Battlefield Vous aurez moyen de vous éclater et de monter très vite en niveau Donc voilà les amis c'était Romain pour Battlefield Nation Pour faire un petit point sur cette carte Exposure Une semaine et demie après la sortie de la saison 1 N'hésitez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure A lâcher un like et un commentaire pour donner votre avis Et également à vous abonner à cette chaîne Youtube Pour toutes les infos sur Battlefield 2042 et sur les prochains Battlefield Donc voilà c'était Romain, ciao, bye, peace ! J'en avais pas j'ai réussi à tirer un C5 Ah mais c'est vrai qu'ils ne paient pas hein De toute façon on bloque les C5 Ah putain ! Ouh la trip ! Oh joli ! Horsque C5 C'est dur, maquant ! De toute façon un responded 1400